bonjour mes élèves de deuxième année Bacopsi en français alors j'ai décidé de faire le deuxième modèle d'un devoir surveillé numéro 2 de premier semestre alors on va faire la correction de ce devoir là il est constitué de la partie de chimie contient un exercice voilà cet exercice et la partie de physique contient l'exercice 1 de portée sur nucléaire et un autre exercice de nucléaire c'est l'exercice 2 d'accord alors pour la distribution des notes on a 7 points ou bien 8 points au maximum sur la chimie et 12 jusqu'à 13 points sur la partie de la physique d'accord alors on va commencer la correction de notre devoir surveillé on va commencer par la partie de chimie alors pour la partie de chimie l'exercice est le suivant alors l'objectif de cet exercice est d'étudier les propriétés de la réaction de l'acide acide lactique pardon c'est droit à 6 o3 avec l'eau alors pour cela on prépare à 25 degrés une solution aqueuse s de cet acide de volume v et de concentration molaire c'est égal à 2 des puissances moins 3 mol par litre la mesure de la conductance de la solution dans la valeur g est égal à 0,1 millisimes d'accord voilà les questions alors on va commencer par la première question définir l'acide au sens de branche alors tout simplement un acide c'est quoi alors un acide alors c'est une espèce chimique d'une espèce chimique susceptible 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 de donner ou bien céder un proton un proton h plus d'accord c'est ça la définition d'un acide selon branche d'accord deuxième question les couples acido basique mais en jeu lors de la réaction voilà le notre acide lactique c'est c'est 3 h 6 o 3 alors sa base conjuguée alors il est juste h h 5 o 3 mois et là le couple de de l'eau on va travailler puisque cet acide là va réagir avec l'eau alors l'eau il va jouer le rôle d'un d'une base alors h 2 o h 3 o plus très bien voilà on va souligner sur les réactifs alors l'acide lactique avec l'eau alors on va écrire maintenant l'équation de la réaction alors c'est 3 h 6 o 3 plus h 2 o alors on va donner c'est 3 h 5 o 3 mois plus h 3 o plus c'est clair alors à coeur liquide liquide à coeur très bien allez-y on passe maintenant la question suivante dresser le tableau d'avancement ici on va faire l'équation de la réaction on va écrire l'équation alors la c'est C3H6O3 plus H2O, on va réécrire notre équation de la réaction, C3H5O3- plus H3O+, alors l'état initial, intermédiaire, et l'état d'équilibre, X équilibre, X, 0, alors la quantité de matière initiale de l'acide, l'acide C6CV, déjà l'eau en excès, 0, 0, à l'état intermédiaire, Cv-X, déjà en excès, X, X, et dans l'état d'équilibre, Cv-X équilibre, en excès, X équilibre, X équilibre, c'est clair ? Alors, ils ont demandé en fonction de Xmax, alors on va ajouter une autre ligne, l'état maximal, d'accord ? C'est-à-dire l'état final théoriquement, n'est pas expérimental, d'accord ? Alors l'état maximal, alors Xmax, alors Cv-Xmax, Xmax, et Xmax, c'est clair ? Bon, on va passer maintenant à la question suivante. Cinquième question, exprimer le taux d'avancement final de la solution est donné par, taux est égal à G sur lambda 1 plus lambda 2, c'est sur K. Alors, et calculez la valeur et sa valeur, et conclure. Allez-y. Alors, taux par définition, c'est quoi ? C'est X final sur Xmax, alors d'après le tableau d'avancement, X final, puisque, alors X final, c'est un état d'équilibre, X équilibre est égal à quoi ? Il est égal à la quantité de matière de H3 au plus, d'après l'équilibre, bien sûr, d'après le tableau d'avancement. Alors, même si il y a un tableau d'avancement, je fais un X équilibre, alors il y a la quantité de matière de H3 au plus. C'est clair ? Allez-y, on va remplacer maintenant la quantité de matière de H3 au plus par la concentration de H3 au plus à l'équilibre, fois V. C'est clair ? Et Xmax, c'est quoi ? C'est la quantité de matière du réactif limitant. Alors, il y a un tableau d'avancement, il n'est juste le réactif. Il est déjà en excès, alors il est déjà le réactif limitant. Alors, le réactif limitant, c'est-à-dire, finalement, c'est qu'on a un de 0. Il y a une Cv moins Xmax est égal à 0, alors Xmax, d'après le tableau d'avancement, c'est C fois V. Ainsi, je viens à mon tableau d'avancement. Je viens à je m'arrêter là. C fois V. Alors, à 10X final, vous avez à 10Xmax, nous avons donc, alors, tout ce que vous savez, il y a la quantité de matière de H3 au plus, et la concentration de H3 au plus à l'équilibre, fois V, sur C fois V. Je viens à la quantité de H3 au plus à l'équilibre sur C. Je viens à l'expression, on dit le temps. Mais je viens à je-je les bras. Là, je viens à je-je les bras. Alors, je viens à l'exprimer. Je viens à ce qu'il y a des R. Je viens à l'exprimer de la concentration de H3 au plus. Alors, pour faire ça, on sait que... on sait que g est égal à quoi sigma fois k et sigma c'est quoi c'est lambda 1 les données lambda 1 x la concentration de la base les isc3 h5 au 3 mois à l'équilibre plus lambda 2 lié à l'anda de h3 au plus fois la concentration de h3 au plus alors c'est la concentration de h3 au plus à l'équilibre qui s'aoui la concentration de c3 h5 au 3 mois à l'équilibre d'accord et ni head la concentration et racquet c'est où il y a la concentration de h3 au plus ni june et si le tableau d'avancement ça marche alors on aura de la concentration de ce qui se dit h3 au plus alors g sur k est égal lambda 1 fois la concentration de h3 au plus à l'équilibre plus lambda 2 fois la concentration de h3 au plus à l'équilibre on va factoriser par la concentration lambda 1 plus lambda 2 tout ça facteur de h3 au plus la concentration de h3 au plus je peux percevoir généralement ça marche ça marche ça marche ça marche alors c'est g lambda 1 plus lambda 2 fois c fois k donc on a démontré la relation qu'ils veulent eux-mêmes ça marche alors je pense que nous devons calculer sa valeur il faut que nous devons considérer la valeur alors dans le calcul de la valeur, nous allons faire l'application numérique alors nous allons effacer la partie de l'application numérique voilà alors pour faire l'application numérique directement application, je vais faire l'application numérique alors tout est égal j j'attends au-delà il y a 0,1 je vous le dis à l'unité millisiemens l'objectif dit qu'il faudrait que sémence avec une sémence qu'un millisiemence on verra que le millisiemence ça nous demande souvent des valeurs alors 0,1 sur lambda 1 il y a 4 plus lambda 2 il y a 34 35, d'accord ? x k 4 m, c'est bien x k, c'est 0,1 x c, c'est 2 x 10 à la puissance moins 3 c'est la concentration par litre c'est la relation c'est la concentration mol par m3 c'est la concentration par litre par m3 c'est la concentration par litre mol par m3 on multiplie x 10 à la puissance 3 alors il faut garder ça dans la tête ça marche 10 à la puissance 3 la concentration c'est la concentration c'est la concentration c'est la puissance 3 0,013 il y a 1,3% il y a la conclusion il y a la valeur le taux d'avancement alors on peut déduire d'après la valeur de taux que 1,3 13 inférieur devant 100% alors on peut dire que la réaction quoi ? est limitée ou bien la réaction n'est pas totale la réaction n'est pas totale n'est pas totale c'est clair ? allez-y passons maintenant à la question suivante montrez que la valeur de pH de la solution est égale à pH est égale à 2,59 alors pH qu'est-ce 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 que ? alors on a la relation de 50,89 on a la concentration de H ou plus on a l'équilibre sur C et on a la concentration de H será de l'égalité on a 게임 on a dire c'est que la question Cruz auta probability toute mise en Nomure nous faisons de l'éducation est égal à moins log de taux fois c alors application numérique moins log taux 0,013 fois la concentration liée 2 fois 10 à la puissance moins 3 le pH c'est la concentration c'est ce qu'on a de l'aise par litre c'est le mètre cube c'est ce qu'on a de l'aise 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 et on va cliquer la concentration pour qu'on a de l'aise une autre chose par exemple dans le calcul de l'aise dans la question on va changer l'aise par litre on va changer la première fois par litre on va changer c'est bon on va changer par litre alors application numérique je vais commencer à l'aise je vais essayer de faire je vais voir ce qui est c'est plus facile c'est plus facile voilà on a montré que la valeur de pH est égale à 2,59 alors passons maintenant à la question suivante alors c'est montré que l'expression de la constante d'équilibre est donnée par K calculer sa valeur alors d'après l'équation alors la constante d'équilibre c'est quoi c'est la concentration le produit la concentration des produits sur la concentration des réactifs c'est-à-dire 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 c'est 3 H6 avec O3 l'équilibre on dit H3 au plus alors 2 le belles nous avons une multiplication alors il y a une personne qui dit la somme demain le belles H3 au plus alors c'est c'est-à-dire la constante d'équilibre alors c'est-à-dire c'est-à-dire H5 au 3 mois H2 d'accord alors l'étapello d'avancement tout ce que je vais commencer c'est un tableau d'avancement c'est important ce tableau d'avancement n'est pas un tableau d'avancement c'est-à-dire 75% c'est-à-dire l'utilisation c'est difficile c'est difficile qu'on sait c'est difficile c'est difficile je vais réaliser la concentration parce que j'ai bougé, j'ai la concentration de C3 H5 pardon, pardon, pardon j'ai fait une erreur ici H5 au moins ça marche j'ai la concentration H5 au 3 mois à l'équilibre, c'est la concentration de H3 au plus à l'équilibre parce qu'il y a la concentration il faut que la concentration de C3 de la concentration de C3 عند un jour il faut dire que la concentration de C3 au plus de 80, c'est la concentration la concentration initiale avant d'être en train de faire c'est la concentration de C3 au plus de C3 mais au moins, il faut qu'on a la concentration il faut regarder la concentration d'avancement, on va regarder la concentration d'avancement voilà, je vais faire ça voilà voilà on va voir 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 alors qu'on va faire la concentration de la matière de C3 C3 à l'équilibre on va faire ça on va voir c'est la concentration de la matière on va voir on va voir on va voir on va voir au tableau d'avancement on va voir on va voir juste les quantités de matière on va voir il représente une quantité de matière on va voir 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 très bien mais on va voir 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 la concentration de la seed de l' à l'équilibre qu'il suffit ? C'est la C la quantité de participer est en prenant la concentration de l'H3 plus qu'il se pourrait 알é ? Allez, on va retourner dans la relation et avec le cas d'ailleurs Alors, la concentration de la seed est la C de l'H3 plus à l'équilibre Est-ce clair ? Voilà ! Les questions du tableau je vais vous abonner à la chaîne Nous nousewons tout à fait avec des choses Alors, qu'est-ce que je vais vous dire ? Maintenant, la concentration de la base, c'est la concentration de H3O+. C'est-ce qu'une des H3O+, fois H3O+. Ce qui fait que j'atteigne la concentration de H3O+, à l'équilibre au carré. La concentration de l'acide, c'est C, moins la concentration de H3O+, à l'équilibre. Qu'est-ce que j'ai vu là ? La concentration de H3O+, qui c'est oui ? T fois C. Ça fait, c'est ça. C'est-ce que j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Donc, j'ai vu, on a, et on a, la concentration de H3O+, à l'équilibre, c'est égal à T fois C. D'accord, j'ai vu, c'est quoi la concentration de H3O+, alors j'ai vu ça ? Exactement, T fois C. Donc, qu'est-ce que j'ai vu, T au carré fois C au carré, et le t-chat c'est C, moins T fois C. Sen'en chantent, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a vu là, UNI, hablit заг meinen, Hiton, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a vu, c', allez-ce qu'est-ce 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 qu'il y a vu là ? j'ai l'expression demandée dans la question c'est simple le tableau d'avancement est très important pour trouver les expressions demandées dans les exercices c'est bon. On va calculer ses valeurs, on va utiliser les valeurs c'est facile, applications ameriques c'est bien. j'ai l'application amerique, ici. C'est déjà un simple 2. C'est pour cela, on a l'application dans mon compte, on a la 0.13 sur 1, j'achète 1 ou2 c'est compliqué, car il n'a pas besoin de la 1. si on l'apis, on va sortir les valeurs c'est ce qui va pouvoir se faire dans la suite de l'exercice 0.013 alors quand on va dire l'application numérique on va s'assurer qu'on a une réaction très très limitée on va dire que la constante d'équilibre de l'autre c'est très important 3.42 fois 10 à la puissance moins 7 on va dire qu'on a une réaction très très limitée c'est clair ? on va maintenant à la question suivante montre que dans le cas de la réaction très limitée parce que si c'est la réaction très limitée tout ça va être considéré beaucoup sur le ?! c'est la information on a la là, on a la là on a la l'attenta avec la constante d'équilibre la lettre nous allons dire qu'il serait vrai alors ce qui va faire ? on fait K on va verser par K on va verser par K et on va démontrer K on peut reprendre ce qui va faire ? ce qui va faire ? c'était de rien paiement il m'a fait il y a 1 Pouvez l'éc hence, il y a 10 il y a 1 il y a 1 il y a 0 0 0 1 il y a 1 il y a trop et 1 etc même si l'entendait 1 c est c est vers 1 donc c est gft vers 1 on peut déterminer la néglige pour éviter car c est vers 1 c est éclair alors c est c est-fANOR alors on a nouvelle C est-fANOR car c est-fANOR et après on a lancé c est-fANOR et on a lancé avant le passé c est-fANOR c est-fANOR je vais donner l'expression d'une réaction très limitée la question suivante quel est l'effet de la constante d'équilibre surtout d'avancement la racine de K sur quoi ? sur C alors qu'est-ce que c'est le numérateur ? K tout ce qui est le cas c'est le cas c'est le cas donc quand il est le cas il dépend juste de la température donc on peut mettre en concentration c'est clair ? alors si on a la température si je veux dire on peut le cas c'est le cas donc le cas c'est le cas c'est le cas on peut dire que c'est le cas proportionnel il est le cas c'est le cas c'est le cas c'est le cas une constante d'équilibre dans la relation la dernière question calcule le taux prime le taux d'avancement d'une solution S' de concentration C' allez-y C' 2 x 10 à la puissance moins 4 2 à la puissance moins 3 c'est la dilution 10 fois la dilution mais la température 25 degrés c'est le cas 25 degrés c'est le cas 25 degrés c'est le cas 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 la racine 2K car déjà 3,42 x 10 à la puissance moins 7 sur top prime 2 x 10 à la puissance moins 4 c'est le cas rapidement la calculeur la calculeur la calculeur c'est le cas 0,041 qui est 4,1% c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? c'est le cas la question qui va vous dire c'est le cas top prime c'est le cas pour avoir une concentration qui est 10.1 n-3 mol par litre c'est le cas c'est le cas c'est le cas 4%. car si la concentration c'est la concentration c'est le cas 4, 2,92 mol par litre ce test aplané c'est le cas c'est le 4.1% pourquoi on va dire l'openation d'élui te la ha la concentration c'est le cas c'est le bas avec la dilution c'est le cas Would pa Alors, la dilution, comme conclusion, la dilution augmente le taux d'avancement final. Et d'où est-ce que vous faites dire ? Le taux d'avancement final. Fermez. Et d'où est-ce que vous faites dire la dilution ? Maintenant, qui augmente le taux d'avancement final. C'est clair ? Alors, je vais commencer par l'exercice de la chimie, la correction des devoirs surveillés. Numéro 2, le modèle tchani. Déjà dans le modèle l'auul, il faut que vous abonnez à la chaîne. Vous voyez la liste de vos vidéos, vous voyez le modèle l'auulé. Vous voyez, il y a des exercices d'exercice, 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 d'exercice. Alors, on va faire la partie de la physique. Voilà, on commence l'exercice 1. Voilà l'exercice. Alors, le chlore possède plusieurs ésotopes. Dont trois seulement existent à l'état naturel. Le chlore 35 et le chlore 37. Le chlore 36, les deux premiers s'installent. Alors, que le chlore 36 est radioactif. Dans les eaux de surface, c'est-à-dire les mers, les lacs, le chlore 36 est régulièrement renouvelé. Et la quantité de chlore 36 reste constante au cours du temps. C'est-à-dire que la quantité de chlore 36 est régulièrement renouvelé. Un chlore 36 par rapport à tous les noyaux de chlore présents initialement diminués au cours du temps. C'est-à-dire que la quantité de chlore 36 est régulièrement renouvelé. Alors, la première question, donner la composition du noyau de chlore. Alors, je vais lire et répondre automatiquement sur les questions. Alors, la première question, c'est la composition de chlore 36. Alors, le chlore 36, 36, 17. Alors, nombre. La composition que je m'a dit, c'est le nombre de protons et le nombre de neutrons. Le nombre de protons, il y a déjà 17. Et le nombre de neutrons. Il y a 36 moins 17. Il y a 19. Ça marche ? C'est-à-dire la composition. Deuxième question, la définition de le terme ésotope. Ce que j'en ai, ésotope. Alors, ce n'est pas le nombre ésotope. Ézotope. Il y a deux noyaux. Deux noyaux. Ils ont le même nombre de protons. Le même nombre de protons. Mais Les noyaux sont différents. Le nombre de neutrons. Le nombre de neutrons. Différent. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a des mêmes Z et A différentes. C'est ça la définition de le terme ésotope. Deuxième question, définition d'un noyau radioactif. Alors, le noyau radioactif, il y a un noyau qui se désintègre. Il y a une transformation nucléaire, désintègre, pour donner un noyau fils plus stable, avec l'émission d'une particule. Et, selon la nature de cette particule, on a la nature de la désintégration. Et quand la particule alpha, l'héliome, c'est la désintégration alpha, qu'un électron, désintégration bêta moins, qu'un proton, désintégration bêta plus, ainsi de suite, d'accord ? Quatrième question, la réaction des intégrations de chlore dans un noyau d'argon stable, de symbole R3618. Alors, il y a un chlore 3617 qui a donné l'argon. C'est-à-dire 3618. C'est-à-dire, avec l'émission de la particule. La particule se met à P, et à A à Z, c'est-à-dire A à Z. Il y a une loi de souris. Alors, conservation de la masse. 36 est égal à 36 plus 1. Alors, A est égal à 0. Et, pour conservation de la charge, 17 est égal à 18 plus Z. Alors, Z est égal à moins 1. Alors, P, 0 moins 1. D'accord ? La question suivante, donnez-nous le nom de la particule émise. Alors, ganna la particule, il y a un DLH0 ou ZDLH moins 1. Équivalent à un électron. Alors, c'est un électron. Alors, puisqu'on a l'émission d'un électron, alors le tube de radioactivité, c'est... Le tube, c'est bêta moins. C'est clair ? Allez-y. Dans l'expression de la loi de la croissance radioactive, elle a trait le cours, elle a la question de cours. N de T est égal à N0. Exponsé à moins 1 de T. Avec N de T, c'est quoi ? C'est le nombre de noyaux. Nombre, pardon, nombre... Allez-y, allez-y. Nombre de noyaux. À l'état, bien à l'instant... À l'instant T. N0. C'est le nombre de noyaux. De noyaux à l'instant T est égal à 0. C'est-à-dire l'état initial. Et lambda, c'est la constante radioactive. La constante radioactive. C'est clair ? Sixième question dans la définition de T de demi-temps. C'est-à-dire T1, demi. Et la durée... La durée... Au bout de laquelle... D'accord ? Durée au bout de laquelle... Le nombre... D'accord ? Le nombre de noyaux... Des noyaux... Radioactifs... Mais là, le nombre de noyaux radioactifs... Se divise... En deux. Divise en deux. C'est ça la définition. C'est non. C'est la durée au bout de laquelle... On a la consommation de 50% des noyaux initials. N0. D'accord ? Alors, la question suivante. Calculer lambda. La valeur de la constante radioactive du chlore 36. C'est un T1, demi. Alors, quand on a fait le cours, on a T1, demi. C'est Ln2, 2. Sur lambda. Alors, lambda, la relation, je vais vous dire. C'est T1, demi. Sur Ln2. Maintenant, je vais essayer de faire un T1, demi. On a fait un T1, demi. Et on a fait un T1, demi. Pardon ? Je vais vous changeder. C'est Ln2, 2. Sur T1, demi. Alors Ln2. On a fait un T2. On a fait un T2. On a fait un T2, mais on a fait un T2. Alors on a fait un T2 sur T2. un demi le demi vie la demi vie pardon alors seconde alors c'est 3,8 x 10 à la puissance 5 voilà où l'olanda est égal 3 bien 7,14 x 10 à la puissance moins 14 secondes moins 1 n'oubliez pas les unités s'il vous plaît 8e question on cherche de terminer l'âge t d'un échantillon de glace de masse prélevée dans une carotte glaciaire de l'arctique et pour lequel il n'y a plus que 75% de noyaux de chlore il n'y a plus de 65% il n'y a plus de 65% il n'y a plus de 65% il n'y a plus de nombre de noyaux initials alors n2t d'accord n2t c'est 65% pour n0 est-ce qu'on est 100% déjà initialement qu'est-ce qu'on est 100% alors le rapport alors n2t n2t c'est 1,0 x 65% sur 100% alors n2t les bras sur 1,0 c'est 65% c'est 65% sur 100% et le pourcentage sur 100% sur 100% c'est 0,65% c'est le rapport c'est la question suivante alors à l'aide de la loi de la décroissance radioactive montrer que l'âge t de l'échantillon s'exprime par c'est le rapport donc tout에부 c'est le rapport le fait que l'âge t de l'échant c'est la carte du��� l'exponentielle avec l'n qui est r il y a moins lambda c'est moins 1 sur lambda ln de l'n de t sur 1,0 facilement alors lambda, il y a ln de 2 sur t 1,5 on va voir la lambda, je vais t t égale moins t 1,5 c'est l'inverse de lambda sur ln de 2 fois ln de l'n de t sur 1,0 la dernière question on va faire l'exercice déterminer l'âge de l'échantillon de glace alors on a un test qui est moins t 1,5 ln de 2 ln de l'n de t sur 1,0 alors n de t le rapport n de t sur 1,0 on va t'awalina goeila alors j'abedna oua 0,75 vo t 1,2 déjà qu'il n'y aussibna il y a t qaliban t 1,2 alors on va ajouter l'exercice donc on va faire l'exercice la valeur de la courge est l'unité de T1,2 T1,2,5 1,2 27 10,5 5 ans voilà je dirais que l'échantillon de glace faire la correction de l'exercice de ce devoir là alors l'exercice est le suivant alors dans certaines conditions l'uranium 235 peut se scinder en deux noyaux plus léger et plus stable le strontium et l'oxénon selon l'équation suivante voilà l'équation voilà les questions essayez de faire un screenshot à l'écran de votre téléphone ou bien votre ordinateur essayez de faire l'exercice après corrigez avec moi par la suite c'est clair ? allez-y la première question comment taper le temps ce tube de réaction c'est la réaction c'est la réaction alors j'ai l'annoncé qu'il y a l'atome ou le noyau de l'uranium peut se scindre en deux noyaux c'est la réaction c'est la réaction c'est la réaction plus léger et plus stable c'est la réaction c'est la réaction de l'atome c'est la réaction c'est la réaction en fonction de A angle de 120 alors on a un domaine de stabilité d'accord ? c'est la réaction alors l'uranium c'est la réaction parmi les noyaux lourds alors on a deux noyaux deux noyaux légers d'accord ? on a un sr et on a un xe donc on a un noyau lourds qui est ce qu'on appelle une réaction de fission ou les noyaux légers d'un deutérium ou deutérium qui est ce qu'on appelle une réaction de fusion c'est la réaction c'est la réaction c'est la réaction alors je vais vous parler maintenant on a une zone A supérieure à 200 automatiquement automatiquement le tube de réaction c'est une réaction de quoi ? réaction de de fission ça marche réaction de fission deuxième question déterminer la valeur de A et Z maintenant on a l'équation on va déterminer de A ou de Z alors le truc c'est simple on va utiliser juste la loi de Sodi de la conservation alors la conservation de la masse A est égale à une constante Z est égale à une conservation de la masse et de la charge d'accord ? alors 235 plus A est égale à 40 pardon 49 euh je sais 49 c'est dit c'est c'est 94 plus A plus 3 fois 1 3 fois 1 d'accord ? après le calcul c'est 139 et en passant maintenant de faire la conservation de la charge c'est 92 plus 0 est égale Z plus 54 plus 0 alors on trouve Z est égale 38 alors on veut maintenant réécrire notre équation alors on a l'uranium 235 92 plus neutrons elle va donner 30 ohms de 94 plus Z c 38 plus XE A c'est 139 euh Z c'est 45 plus 3 neutrons voilà on a déterminé A et Z on a l'équation de fission l'équation suivante déterminer delta E de l'énergie de cette réaction alors delta E c'est quoi ? d'une manière générale c'est la somme des masses des produits moins la somme de la masse des réactifs donc on va ajouter un S ici tout ça fois CO carré d'accord ? fois CO carré alors allez-y on commence alors les masses des produits c'est à dire 3 fois la masse des neutrons plus la masse de XE plus la masse de SR moins la masse de neutrons moins la masse de l'uranium tout ça fois CO carré il faut faire une application numérique 3 fois neutrons c'est 1,008866 plus la masse de XE c'est 1000 ou bien 138,888 plus 30e c'est 93,8946 moins la masse de neutrons 1,00866 moins la masse de l'uranium c'est 235,120 alors tout ça fois CO carré allez-y on va faire l'application numérique on trouve moins 0,32008 unité de masse atomique fois CO carré on a une fois la masse atomique la même c'est carré on ne peut pas le faire le faire c'est comme ça on a moins 298 de 8,15 , 9,25 c'est carré c'est carré il y a l'énergie de cette réaction en même il y a pu calculer sa énergie on joue les nirs c'est au ladil joe l'audite à eux on joue c'est la valeur moins 288,15 c'est à on a qui va se l'annoncer dans la baisse ou le jour alors sans drôme offre la valeur au jour il ya 1,6 10 puissance mois alors aïe ou à une même que c'est à faire c'est l'est à la salle ou s'il n'est pas voilà on trouve l'énergie de cette réaction en joule c'est moins 4,77 fois 10 à la puissance moins 11 joules voilà ça marche allez-y on va passer maintenant à la question suivante tracer le diagramme énergétique de cette réaction en exprimant les énergies en même qui m'attendent chez moi les énergies de liaison alors on dirait que si il attend à fait donner l'énergie en même alors il n'a qu'à j'adna l'uranium jacques l'uranium de l'échelle 235 92 plus un neutre en alors non c'est l'énergie de liaison de l'uranium les hiya à à l'adna c'est 236 vous êtes en n'aïe a et l'outil c'est l'invède ready et à t'aymouna wacht l'énergie et à t'aymouna les produits d'y en a d'accord moins l'énergie de liaison de l'ex-r moins l'énergie de liaison de l'es-r xe pardon là xe à xe à xe d'y en a d'accord on t'a t'aymouna sr zai 3 de l'éneutron alors l'énergie de l'énergie delta e en s'me de l'énergie initiale en s'me de l'énergie finale alors delta e d'y a li c'est l'énergie finale moins l'énergie initiale oui l'aïsé bnokwilat alors qu'est ce où il y a delta e au mèv quel qu'on mèv c'est facile à un moustache mèv et voilà le diagramme énergétique de cette réaction alors la question suivante calculez en u le défaut de masse de noyau d'uranioum alors défaut de masse nous qu'on a rafou ali delta m 6 naïa la masse du nucléum moins la masse du noyau alors le nucléion li diel l'uranioum l'uranioum عند au 129% 139 et 290 protons plus mena à la fâche hamel neutrons en doux en dirao mia mitino khm saut latin naqis n'y nous t'sa il y est 1,40 et 1,40 neutrons la masse de neutrons moins la masse de l'uranioum il a là une application numérique c'est 92 fois la masse de protons les 1,00728 plus 143 fois 1,00866 moins la masse de l'uranioum et il y a 235,120 alors on va calculer sa application numérique on va calculer ça on va trouver 1,788 14 et en unité de masse atomique pour les côtelettes derrière ferme et c'est ce qui est le bon niveau de la question la question suivante calculer en méga électron volt delta e l'énergie de liaison alors l'énergie de liaison par définition c'est quoi c'est delta m le défaut de masse fois c au carré alors delta m déjà calculé c'est 1,1 c'est la rançon sant 788 14 et en unité de soucis au carré alors on va Toujours l'énergie de liaison est positive. C'est clair. La question suivante. On déduit l'énergie de liaison par nucléons. L'énergie de liaison par nucléons. D'ailleurs 235. Il y a l'énergie de liaison. Sur le nombre de nucléons. Alors l'énergie de liaison. C'est 1665,65. Elle a le nombre de nucléons. L'énergie de liaison de l'uranium. 235,82. C'est égal. 7,08. Meb par nucléon. C'est clair. Voilà. On a déduit. L'énergie de liaison par nucléon. De l'uranium 235. D'accord. Dernière question de ce devoir là. Parmi ces deux ésotopes. Il y a deux ésotopes. Lequel est plus stable. On a l'uranium. On a juste des ésotopes. Qui est l'uranium 235. 82. Ou qui est l'uranium 82. 238. Maintenant. L'exercice. Quelle est-elle ? Elle est 35. C'est-à-dire que l'énergie de liaison par nucléons. Il y a 235. J'ai l'impression que l'énergie de liaison par nucléon. 7,08. 7,08. Meb par nucléon. C'est-à-dire que l'énergie de liaison par nucléon. C'est-à-dire que l'énergie de liaison par nucléon. C'est-à-dire que l'énergie de liaison par nucléon. La plus grande. C'est le noyau le plus stable. Alors finalement. Vous faites juger l'énergie de liaison la plus grande. Alors on a une idée. Très là. Alors on a une idée. C'est-à-dire que l'énergie de liaison par nucléon. C'est-à-dire que l'énergie de liaison par nucléon. L'uranium 238. Et le plus stable. Le noyau le plus. Le plus stable. C'est clair. C'est-à-dire que l'astabilité. Faire l'énergie de liaison par nucléon. Comme par là. Je vais vous dire que je vais vous dire. La justification. C'est-à-dire que la comparaison. De l'énergie de liaison par nucléon. C'est clair. Alors si nous avons conseillé. La correction. De le devoir surveillé. Je ne vais pas vous partager la vidéo. Avec vous. Je vais vous donner la phrase. Et bon courage. Je vais vous partager la vidéo. Abonnez. Abonnez. Abonnez.